c'est parti oublions tout ça parlons des nombres parlons des nombres on enlève tout ce qui est là tout ce qui est là pour rester avec un vide énorme là et puis nous allons parler des nombres voilà dans la gestion des nombres on utilise les int par exemple int pour déclarer un entier qui est égal par exemple à trois on utilise encore double pour déclarer un nombre avec virgule qu'on peut appeler n qui est égal à 25.2 ok c'est pas virgule c'est un point et puis si on affiche on va les afficher tel que ça s'affiche là on peut dire par exemple int 2 égal int.parse ok ça ça nous aide à récupérer une chaîne des caractères et on le transforme en nombre directement ok et encore quoi on peut aller on peut récupérer des strings c'est pas virgule entre égale... ... ... ... ... ... on peut mettre tout string ok voilà on peut récupérer ça comme ça et puis ici on peut récupérer n'importe quoi on peut mettre mes nombres avec des vigiles on peut on peut récupérer même les pi qui est un point 14 voilà on peut récupérer celle ci on met par exemple puis c'est comme ça qu'on peut récupérer des noms voilà on va essayer de faire l'addition avec les quelques variables qu'on va créer voir ad qui est égal à entier entier plus n ok c'est comme ça qu'on peut faire l'addition mais on peut mener affiché mais et puis on fait ça et on exécuter pour voir mon histoire en bas voilà il est là 28.d donc si on fait 3 c'est comme encore en des trois fois n c'est ça mais c'est plus 3 plus n c'est ça voilà et si on pourra faire la même chose pour pour la division on met par div qui est égal à je pense carrément c'est quoi la valeur n divisé par entier ok et si là on emprime on en résiste en exécutent voilà c'est ça la division si on voulait mettre là la multiplication c'est juste ça on enregistre et puis on enregistre et paf voilà c'est ça la multiplication et en tout cas si on veut reprendre peut-être et c'est qu'encore non par exemple là on met ça voilà voilà ok après la multiplication là on paix c'est en bas en fait j'ajoute quelque chose pour vous montrer les modulos je mets int cas égale 10 voilà enfin c'est quoi le modulo le modulo c'est le reste de la division je suis là je prends par exemple par exemple mode entier donc on va prendre les restes de la division et si on a 10 10 divisé par 3 va nous donner 3 et les restes ça sera 1 donc c'est le reste là qui va rester ainsi ce qu'on va nous afficher ici qu'on prend la div ok on exécute et puis nous avons voilà je suis voilà je suis où j'ai pas encore laissé voilà j'exécute voilà donc ici on nous affiche div qui est égal à 1 donc si on prend par exemple ici on prend un nombre qui divise 3 par exemple 6 le mode ce sera 0 0 si on prend par exemple 9 le mode ce sera encore 0 si on prend encore un nombre qui divise 3 par exemple 15 le mode ce sera 0 voilà donc le mode vous avez compris que c'est le reste de la division voilà après ce que nous avons vu là on va essayer de remettre encore la division et ajouter juste un truc voilà j'aime à la parenthèse nous puis là j'aimais ciel voilà celui là nous permet d'arrondir arrondir faire l'arrondissement directement donc il fait l'arrondissement soit par défaut soit par excès par exemple ici quand fait 15 divisé par 3 s'en donne combien lui il va nous donner carrément 5 ok si on met 14 14 14 divisé par 3 ça va nous donner combien 14 divisé par 3 ça fait 5 si on met 13 divisé par 3 ok il met 4 parce que 13 est proche de 12 donc c'est un peu comme ça si j'aime par exemple et 7 divisé par 3 c'est 3 donc la base est proche de 9 ici il ya beaucoup de choses ajoutées par rapport à la division donc par rapport au traitement de ces chiffres là vous voyez donc tout ça round ciel double et tout ça il suffit d'aller lentement et essayer de traiter tout ça et là je crois que j'ai fini avec les les nombres la suite après ok on 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 on